Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène dans un village d'enconstitution historique ou d'archéologie expérimentale comme on veut, sur un village du XIVe siècle. On y va, bienvenue sur Explodit. Nous sommes en 1358 à Pontcroix, en Finistère, dans le Cap Suzin. Nous sommes 5 ans après la petite peste qui a décimé la moitié de l'Europe occidentale. Et, pour continuer sur la lancée, nous sommes aussi en pleine guerre de Cent Ans. Petite guerre aussi. Et pour couronner le tout, nous sommes aussi en pleine guerre de succession de Bretagne. Histoire d'être bien, vivant et de continuer à lancer d'être le plus vivant possible. Dans ma vidéo sur la constitution historique, je parlais et je parle d'archéologie expérimentale. Le projet Pontcroix 1358 en fait partie. Avec l'aide du service d'archéologie du Conseil Général du Finistère et l'Université de Bretagne Occidentale, plus la passion aveugle et délirante du fou furieux, le projet Pontcroix 1358 sort de terre concrètement en 2014. Bien que le projet de base était déjà bloqué dans le service neurologique crânien de ces fous furieux en 2012. Le projet est simple, c'est de recréer un bourg castral comme aurait pu être Pontcroix à la même époque, au XIVe siècle. Avec des maisons d'artisanat, des marchands, de notables, et tout ce qui correspond forcément aux métiers artisanaux de l'époque. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc on met la viande ou le poisson à l'intérieur. Le foyer se trouve ici. On met le feu ici. Et on enfume les aliments à l'intérieur. Forcément, il y a une porte qui ferme. Pour ici, on tombe les moutons. Forcément, les lènes là, ils se font tondre à l'ancienne, normal. Et on récupère la laine. Les murs des maisons sont simples. C'est du palissage de bois, comme ça, avec du torchis, comme on voit derrière moi. Torchis, argile et paille hachée. Et ça fait du mur assez palaises. Et par-dessus, on met de l'enduit à base de terre. Bon là, forcément, c'est des maisons de pauvres. Puisque c'est en torchis. Les maisons des plus riches étaient en pierre, avec des joints de chaux. Et recouvertes de plâtre. Bah ouais, ça existe déjà. Les toitures aussi diffèrent. Suivant l'endroit où on habite. Dans le sud de la France, on trouve des tuiles. Et donc, il existe des fours à tuiles. Ensuite, on a ce système-là de bardeaux à bois. Et dans la majeure partie du monde rural, dans l'Europe de l'Ouest, on trouve des toits de chôme. Et il n'y en a pas ici. Non, ici, il n'y a que du bardeaux de bois. Pour l'instant. Donc, bien évidemment, j'ai dit que c'était de l'archéologie expérimentale. Donc, tout ce qui est matière première, ce soit la terre, l'argile ou encore le bois, forcément, tout est localisé au plus proche. C'est vraiment pas loin, quoi. Tout est sur place. Donc, forcément, c'est plus facile pour la construction. Et c'est logique, d'ailleurs. Je me fais des copines, en plus, c'est cool. C'est de la pure reconstitution historique. Les animaux sont mêlés aux humains. Donc, en fait, on est bien dans la constitution historique. Les poules n'ont pas de bras. C'est flippant, non ? Et baisse les yeux, toi. Comment je te mange ? À midi. D'ailleurs, il est 11h30. Bienvenue. Bienvenue. Sous-titrage MFP. 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 Je vais vous montrer quelques petites parties, pas tout, parce qu'autrement il n'y a pas de surprise. Mais voilà, c'est une taverne avec un étage supplémentaire où il y aura des chambres. Sous-titrage MFP. C'est un des moutons, donc elles sont plutôt pas mal et elles ferait même des jalouses envers les pauvres poules qui restent dans le noir intégralement jusqu'à la fin de leur vie. J'aime bien, c'est vraiment sympa, en tout cas le village ici, c'est pas mal, c'est bien foutu. Pour ceux qui s'interrogent, ce sont des moutons douissants, donc des petits moutons, même adultes sont petits. C'est des petits moutons adultes, voilà. Leur laine est extrêmement grasse en fait, parce qu'ils sont quand même pas mal contre le vent d'eau et sang. Ça reste une île à la base, je vous rappelle pour ceux qui sont un petit peu hors portée de la Bretagne. Et en fait, il y a énormément de vent, donc il faut pouvoir rester tranquillement au chaud. Et leur laine est extrêmement grasse et épaisse. Un biquette ! Biquette, pour un mouton, il faut être con, non ? Je suis ici dans ce qu'on appelle l'air de chauffe. C'est un trou d'environ 1,50 m de profondeur, où on passe par des marches creusées aussi au sol, par l'extérieur forcément. Il y a la porte qui est là, c'est pour l'entrée. A quoi ça sert ? Il y a normalement trois fours, là il n'y en a que deux seulement. Et en fait, d'après le site de Fienne en Nord-Pas-de-Calais, ce type de four 14e siècle sert à être proche du foyer, pour alimenter en bois et en charbon, au maximum le four, et pour éviter de trop se baisser. Il y a normalement un four d'alimentation, pour l'alimentation, un four pour les tuiles, et l'autre four qui sert pour la poterie. Là, à Pont-Croix, il n'y en a que deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le site de Pont-Croix est vraiment à venir voir de ses propres yeux. C'est toujours mieux qu'une pseudo-fête médiévale, puisqu'en fait ici, on est vraiment dans l'histoire 14e siècle, vraiment dans le médiéval pur. Quand l'association a commencé à monter le moulin, qui est là, parallèlement, ils ont bossé sur un champ à cultiver. Je ne me souviens plus la première céréale qu'ils ont faite, ou les céréales qu'ils ont faites. En tout cas, pour cette année, pour 2020, il y a de la fève mélangée avec du blé. C'est 100% biologique, et du vrai biologique, pas du biologique de merde qu'on a aussi dans nos rayons. Enroulé de plastique, par exemple, ça c'est biologique. Non, non, là, il n'y a pas de pesticides. Zéro pesticide. Ce sont des semences paysannes, des vraies semences, donc, qui ont un vrai goût, une vraie utilité dans la bouche, dans le corps. Et en fait, tous les ans, ils changent de céréales. Et il faut environ une heure pour faire 30 mètres carrés de fauchage. Ce qui est assez intense quand même. Voilà, c'est terminé. Là, je suis au bout. Je suis au bout. Il faut que je boive de l'eau. De l'eau, ça fait rouiller aussi, malheureusement. Et puis, il commence à faire chaud, là. Sérieusement. Donc, c'est bien de s'arrêter maintenant. J'espère que la vidéo et la visite vous a plu. En tout cas, je n'étais pas venu depuis 2014. Enfin, je suis venu au début du projet. Donc, forcément, ça a bien évolué en 6 ans. Et belle découverte. J'ai pris une belle claque. Donc, merci. Merci à l'association. Merci à Mich de m'avoir ouvert les portes du petit trésor. C'était cool. Ici, tout seul, c'est génial. Voilà. Je profite de tout. Des moutons. Beaucoup de moutons. Des ânes aussi. De l'âne, plutôt. Des poules. Je profite. Donc, merci beaucoup à Mich pour m'avoir ouvert l'endroit. Vous avez tout en description sur le projet. Le site internet et la page Facebook de l'association. Comme ça, vous pourrez voir de vous-même l'évolution des photos en 6 ans. N'hésitez pas non plus à venir directement ici pour apprendre directement. Puisque je pense que j'ai fait quelques bourdes pendant mon tournage. Je pense. Oui, j'ai fait quelques bourdes. C'est possible. Donc, autant que ce soit directement eux qui vous instruisent plutôt que moi. Ce n'est pas mon projet. C'est le leur. Et il est très bien construit. Bien sourcé. Donc, autant y aller quoi. Abonnez-vous à la chaîne. Ça me ferait plaisir. Beaucoup plaisir d'ailleurs. On se voit pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas si le mois prochain. Je ne sais pas ce qu'il y a déjà. Bon, vous verrez bien. De toute façon, surprise. Voilà. Donc, à une prochaine. Et merci d'avoir vu la vidéo entièrement. Salut. Et l'avantage de ces fours, en fait, c'est qu'on est vraiment directement sur le... Ouais, exactement. Sur le mouton. Sur l'ouverture du four, en fait. Donc, vu qu'on est vraiment en hauteur, on peut pencher directement. Tu veux dire quelque chose ? Un truc à dire ? Attends. Vas-y, dis un truc. Non mais, reste là. Voilà. Donc, le mouton d'Owessan est très curieux et il parle beaucoup. Bon, bref, en tout cas. Chier. Ouais, mais ta gueule. Oh, tu es où je te mange ? Donc, l'ouvrier est directement sur l'ouverture. Et putain, tu vas me foutre la paix, oui. Fous-moi la paix. Nos amis les bêtes. 60 millions d'amis. Bon, bref. On va recommencer, peut-être, non ? Donc, je suis dans l'air de chauffe. Eh, mais j'y crois pas, ça. Tu vas me foutre la paix ou pas ? Je suis dans le français. Bon, bref. Bon, bref. Je suis dans le français. Bon, bref. – Sous-titrage FR 2021